... Hey yo ! Hey yo ! Nickel ! Bonjour à tous ! Bienvenue pour euh... Ouais, on va dire un nouvel épisode sur Steam Messenger. Aujourd'hui euh... Bon on avait déjà fini le jeu, mais aujourd'hui on s'attaque au DLC. Le... le premier DLC... enfin le seul et... Pardon, le seul et unique DLC je crois. Pour l'instant. Bah... tout de suite on... on est parti. Des visions floues tentent de devenir plus nettes. Qu'est-ce qu'il se passe avec l'Orbe ? Quoi ? J'ai vu quelque chose là-dedans ? Ah oui, enfin, c'était pas très clair. Euh... quoi ? Les démons nous attaquent non seulement dans le temps, mais aussi dans l'espace. Tu veux dire dans les univers parallèles ? Exactement ! L'Orbe nous signale notamment les espaces-temps dans lesquels les démons sont sur le point de l'emporter. Si leur victoire était avérée, cet événement pourrait modifier notre propre réalité. Mais ça n'a aucun sens. Ouais, je sais. En fait, si tu préfères une certaine cohérence à du contenu supplémentaire, je te conseille d'ignorer l'Orbe. Et j'aime bien le contenu supplémentaire, alors je te conseille de ne pas ignorer l'Orbe. Donc voilà. Panique au pique-nique. Ah, c'est au pique-nique, j'ai marqué panique pique-nique. Bon, c'est pas grave. Euh... dans un autre espace-temps... Pardon, zut, j'étais en train de bailler. Euh... les famicains ont été kidnappés. Pour sauver la situation, un messager doit partir pour les tropiques. Et bah c'est parti ! Que se passe-t-il ? Mes appareils réagissent comme si un portail vers une autre dimension venait de s'ouvrir. Tout va bien, retourne à ton travail. Mais c'est moi qui suis chargé d'ouvrir les portails. Je te dis que tout va bien. Le messager part pour une nouvelle aventure ? Oui. Et tu crois que tu vas faire notre petit numéro ? Je n'en sais rien pourquoi. Parce que si tu ne fais pas notre petit numéro, ce n'est pas une vraie aventure. Ecoute, c'est juste un petit voyage dans une dimension où l'île de Woodkin n'a jamais existé sur notre continent. Je ne sais pas ce qui peut arriver. Alors préviens-moi si tu fais notre petit numéro. Je veux être là. D'accord. Je te tiendrai au courant. Génial ! Je serai dans mon labo. Lui, il veut toujours faire le petit numéro. Quoi ? Rien ? Alors pourquoi tu restes là ? J'aimerais juste que pour une fois, quelqu'un me dise bonne chance. Rien ! Rien ! Ecoute, on a d'autres chats à fouetter. Pourquoi faut-il toujours qu'on en revienne à ta petite personne ? Parce que j'ai beau travailler dur, on ne parle jamais que de toi et du messager... Et du prof... Ouais. On m'a appelé ? Oh, elle est relou, toi ! Le prophète, tu pourrais dire bonne chance ? Juste une fois, s'il te plaît. Pardon ? Dites, on pourrait passer aux choses sérieuses ? Ces deux-là, je te jure. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne baillais pas et depuis qu'on a commencé, je n'arrête pas de bailler. Vas-y, messager. N'oublie pas que tu entres dans une autre réalité et que tu dois la faire disparaître à tout prix. Je m'occupe de ces deux-là. Dans un autre espace-temps au large de la côte de l'île du messager. Le soleil brillait sur l'île tropicale de Voodkine. Aussi, les petits machins décideurs de... voilà. Mais le destin voulut que le général démon surgisse de nulle part, seulement un vent de panique. Encore lui ? Il emmenait ses otages au cœur de la redoutable jungle de l'île afin de s'en servir pour un rituel maléfique. Il veut les tuer. Seul un héros pouvait traverser les dimancheaux. Allez, où est les plans ? De Barbazel. À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'un piège. C'était peut-être un piège. Bon, on verra bien. Bonjour, jeune aventurier. J'ai été transporté ici, mais je ne sais pas où je dois aller. Et tu es ? Vous ne m'en reconnaissez pas ? J'ai fait partie du clan. J'ai beau être vieux, ce n'est pas un simple costume qui va me tromper. Je me souviens de tous mes élèves. Mais je suis un vrai ninja. C'est vous qui m'avez tout appris. Sais-tu faire le saut nuage ? Mais peu importe, je sens le pouvoir du parchemin. Ce qui veut dire que je ferai mieux de t'aider au lieu de te poser des questions. Une créature très grande et apparemment maléfique est venue en paix pour attendre les messagers sur les quais et lui faire une offre mutuellement bénéfique. Je te conseille de filer vers les quais. Je te rappelle que nous connaissons bien la prophétie et que nous sentons la présence du parchemin. Alors inutile de te déguiser la prochaine fois. Mais c'est moi ! Va à gauche vers le quai. Quelqu'un t'attend là-bas. Eh ben je vais aller à droite ! C'est bon, c'est bon papy. Il me reconnaît pas ! Ce pourrait-il que je n'existe pas ? Salut ! Je m'appelle Rock le Cieur. J'avoue que tu n'as pas besoin d'entraînement, continue. Donc on a appris son nom, il s'appelle Rock le Cieur. Je te dis que la taille, ça fait tout. Pardon. Le messager s'inclinera devant la puissance... Riste... Quoi ? Le messager est arrivé. Génial ! Moi qui croyais que j'avais tout le temps de peaufiner mon flottement effrayant. Bon. Je vais redescendre. Regarde un peu. Ah, le mec a mis des échasses ! Ainsi donc, le messager a besoin de l'aide de Ruxtin le Puissant. Ah bon ? Eh bien, tu ne veux pas aller sur l'île de Vudkin ? Si, apparemment. Des petits ont été capturés. Et comment comptes-tu faire pour y aller ? Je me suis dit que je pourrais appeler mon copain Manfred pour qu'il m'emmène en volant. Tu lui gâcherais son stage avec le concierge. Les copains ne font pas ce genre de choses. Tu es coincé un clean-clos devant moi et reconnais ma grandeur supérieure. Ensuite, je t'emmènerai sur mon crâne. Attention une tentacule ! Bah il s'est fait tentaculer, non ? Je ne sais pas si on peut dire ça. C'est très gênant. Ecoute, j'ai un rendez-vous demain. Tu peux m'aider à récupérer mes échasses ? Après je t'emmènerai sur l'île de Vudkin, c'est promis. D'accord. Super. Monte. Il va vite son crâne. Je croyais que son crâne il volait. Il fait un temps idéal ! Tu veux que je t'apprenne à faire du surf ? Ouais ? Bon. Première règle du surf, éviter à tout prix les rochers. Appuie sur l'aile pour descendre d'un couloir. Ah oui ! D'accord. Pour éviter certains rochers, tu devrais sauter par dessus. Super. Bon. Il y a enfin le Nécroboost. Qui ne coûte rien et n'a jamais besoin d'être rechargé. Appuie sur croix pour déclencher le Nécroboost. Ce n'est pas terrible. Je t'explique l'astuce. Le Nécroboost reste actif quand il heurte des ennemis ou des débris. Et si tu heurtes un rocher, le Nécroboost sera désactivé. Tâche d'éviter les rochers et alimenter le Nécroboost si tu veux atteindre la vitesse maximale. Je crois qu'on a tout vu. Je vais te laisser faire. On va se faire une vague. Ah c'est cool. Bon bah je crois que j'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Sous-titrage ST' 501 Ah, d'accord. Bon, je suis pas très doué, hein, excusez-moi. Allez, je voulais pas que tu me trouves trop négatif. Vas-y, messager, tu peux le faire. Non mais euh, attends. C'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse, j'avais sauté. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Merci. Ah, j'ai pris un checkpoint. Ah, j'ai pris un checkpoint. Ah, j'ai pas vu, je regardais devant moi. Euh, non, n'importe quoi. Je regardais, je regardais le highscore en fait. Oh là là, je tenais pas le bouton, j'étais en train de gratter mon oeil. Ah, les barils ça te redonne de la vie, d'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, euh, le début du jeu est... J'aime bien mais euh... J'ai beau avoir grandi sur une station balnéaire... Enfin, dans une station balnéaire... Je n'ai jamais surfé de ma vie. ... ... ... C'est parti. Qu'est-ce que je suis nul. C'est affolant. Allez, on est parti. C'est parti. Je ne sais pas c'est quoi les trucs rouges qui sont devant. Tout à l'heure, il y en avait un bleu. Mais ça marche parce que j'ai envie de les attraper. J'ai envie de les attraper. J'ai envie de les attraper. Je ne sais pas. J'ai envie de les attraper. Ah, c'est fini. Bon, montrant ce gros poulpe, qui est le plus fort. Déjà. Ah, d'accord. Ah, ça, je m'en doutais. J'ai voulu tester pour voir, mais je m'en suis douté. Oh, ça, c'est pas gentil de mettre des cailloux. Oh, ça, c'est pas gentil. Je spam. Bam ! Dans son zen. Ça suffit, rends-les-moi. Pourquoi tu ne nous dis pas ce qui ne va pas ? Je ne veux pas discuter, je veux mes échasses. Mais tu nous manques. Pourquoi tu ne viens plus aux soirées ? Arrêtez, vous n'êtes pas ma mère. C'est pas gentil, ça. Il est encore parti. Oui. Je ne le comprends plus du tout. Je croyais que cette histoire de nécromancien n'était qu'une passade. Mais ça fait déjà longtemps. Je me sens responsable. On n'aurait jamais dû lui dire qu'il avait été adopté. Ne pleure pas. Mais il me manque. Je sais, il me manque aussi. Attends, je sais ce qui va te remonter le moral. Un bisou de tentacule ? Un bisou de tentacule. Je t'adore. Moi aussi, je t'aime. Allez, viens, là. Oh, un bisou de tentacule. Trop mignon. Trop pipou. Oh, il est là, lui. Le messager va jouer mon jeu. Et quand la graine magique sera imprégnée d'énergie vaudou, j'aurai fait un pas de plus vers ma revanche. Il est si naïf. Si prévisible. Je parie qu'il est déjà en route pour sauver. C'est mignon. Ah, je le savais. Il est temps de me cacher pour l'instant. Ah, parce que t'appelles ça caché, toi ? Bienvenue sous les tropiques. Tu peux te... Tu peux te retourner une seconde ? S'il te plaît. Eh bien, mais c'est... C'est nettement mieux. Je vais te laisser continuer. Viens me voir si tu veux encore surfer. Ah ! Il est là ! Ah, je l'ai vu. Ah ah ! Un nouveau monstre, un nouveau pattern. Vous l'avez vu ? Eh, c'est qui eux ? Ils font la fête. Cassez-vous, les moches. Il est en mode plage. Ah, le messager, je t'attendais un peu plus tôt. J'aime bien la nouvelle décoration. Pardon ? Ben, ça ressemble à une boutique Tiki. Ou un truc comme ça. Ah, toi aussi, tu es comme ça ? Comme quoi ? Ces gens qui pensent que tout doit être défini selon leur propre perspective. C'est juste que j'aime bien la boutique. Ben, voyons. Oublions que pour moi, c'est peut-être juste la boutique. Et que j'appellerai celle de ton monde la boutique magique. Ou un truc comme ça. Après tout, c'est moi le visiteur ici, pas vrai ? Je suis sûr que tu réponds par le nom de ta ville quand tout le monde doit dire un tour d'euro de quel pays il vient. Enfin, bref. Bienvenue dans la boutique. Je suis ravi d'être flat en... De quoi ? Je suis ravi qu'elle flatte ton regard. J'ai aussi harmonisé ton parchemin... Oh, là, j'ai envie de bailler. J'ai envie de... Non. J'ai aussi harmonisé ton parchemin. Avec les tropiques, tu devrais être en mesure de voir les brèches temporelles maintenant. Besoin de quelque chose ? Ah, il n'y a pas d'amélioration. Ils n'ont pas rajouté de nouveau truc. Bon. Et l'île de Vodquin ? Ah oui. Profite du climat et tâche de ne pas faire de mal aux petites créatures. Elles ne sont pas méchantes. J'aime déjà bien cet endroit. Il fait un temps magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? Écoute, j'ai accepté depuis longtemps le fait que notre conversation ne serait pas très passionnante. Mais de là, on me parlait de l'appui et le bouton. On est reparti, mes amis. Évidemment. Est-ce que cet endroit ressemble à un pseudo ? Metroidvania. Mal fagoté. Mal fagoté. Quelle histoire vais-je choisir ? Je pourrais te raconter celle du génie maléfique qui exhauste les voeux de travers en s'arrangeant pour que celui qui veut voler ne puisse jamais atterrir, ou que celui qui veut tout savoir ne sache ni lire ni écrire. Ah oui, je trouve ça intéressant. Ou alors celle du petit garçon qui voulait être un guerrier et qui est devenu avaleur de sabre parce qu'il a entendu quelqu'un dire « Tu es ce que tu manges ». Quoi ? Ah, je sais. J'en ai une pour toi. Etait une fois une famille d'aubergistes, dont l'établissement se trouvait dans un monde dépourvu de limites physiques. En effet, leur auberge disposait d'un nombre infini de chambres à louer et les affaires marchaient si bien qu'elles étaient toutes occupées. Pourtant, si de nouveaux clients arrivaient, on leur donnait tout de suite une chambre. Comment pouvait-il avoir une chambre si elle était toute occupée ? C'est du jamais vu, hein ? Vois-tu vivre dans un monde sans limites à certains avantages ? Ainsi, même si toutes les chambres étaient occupées, les possibilités qu'il y en ait d'autres étaient aussi infinies que le couloir qui y menait. On donnait toujours la chambre 1 au nouveau client qui demandait à celui qui l'occupait d'aller dans la chambre 2, ce dernier demandant au suivant d'aller dans la chambre 3 et ainsi de suite à l'infini. Il te faudra peut-être un peu de temps pour l'assimiler. Mais le nombre de chambres était infini, il n'y avait toujours une chambre dans laquelle on pouvait entrer pour demander au client d'aller dans la suivante. Et si cela perturbait probablement un nombre incalculable de personnes, il n'en restait pas ! Moins que chaque nouveau client avait une chambre alors même qu'elle était toute occupée. C'est plutôt pratique. Si on veut aussi, oui. En parlant de côté pratique, on a du mal à imaginer le budget exorbitant que l'aubergiste devait payer pour faire le ménage et les lits aussi. Décida-t-il un jour d'instaurer une certaine limite pour que l'auberge soit exploitable ? Le nombre de chambres devait être limité. Et l'aubergiste appliqua donc son idée de l'illimité. Puis le temps passa, transforma lentement cette histoire comme il le fait toujours. Et l'illimité se transforma en illimité, ce qui veut dire le contraire. Enfin, c'est une blague ? Comment ça ? J'aurais écouté toute cette histoire pour entendre une pauvre jeune mot vaseux à la fin ? Si c'est ce qui est incroyable, c'est qu'après toutes ces histoires, tu ne vois toujours pas ce qui est en surface. Ou peut-être te moques-tu du fait que je viens de te démontrer qu'il est possible de calculer l'infini, plus un, en conceptualisant des ensembles obéissants aux principes de mouvements perpétuels dans un langage qu'un enfant de 5 ans pourrait comprendre ? Je m'en doutais. Allez, on se casse. Ah, ok. Oh non, il pleut, la poisse. D'accord, ça c'est comme les... Ah, zut. Ah, je ne peux pas l'embre, parce qu'il faut être dans le passé. Oh là là. C'est quoi que j'ai à dire ? Ah oui ! C'est quoi? ... 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 Ah, quel abruti. Finalement, il ne me vend plus rien, donc je n'ai pas besoin d'aller le voir. On va descendre, on va aller voir ce qu'il se passe. Ok, je voulais une petite histoire, il ne veut pas. Ah! Oh! 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 Et voilà, je suis retombé tout en bas. Ok. 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 mais je vais secourer de bouton allez vas-y allez tranquille on recommence on ne perd pas on ne perd pas qu'est ce que j'ai récupéré ? tiens donc tu as trouvé un objet facultatif qu'est ce que c'est ? un morceau de masque je crois que ça marche avec les plumes vaudou que tu trouves dans la zone de surf de la haute mer il se passera un truc sympa si je récupère toutes les plumes vaudou et tous les morceaux de masque en tout cas ça te rapportera plus que de poser des questions je te souhaite bonne chance ok donc c'était ça en fait et j'en ai oublié deux d'accord c'est sympa c'est parti ? c'est parti ? c'est parti ? wow un ascenseur ah d'accord c'est pour aller dans l'eau je n'avais pas compris c'est parti ? il fallait que je meure comme un gros sale pas possible c'est parti ? 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 Et là, il y avait du soin. Alors ? Oh, il danse. Oh, il danse. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Bah oui, c'était même la suite. Ah, vas-y. Défonce toute ta vie, toi. Oui, je... Oh là là, c'est pas possible, je recommence ici. Bon. Allez. Ça va être compliqué aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, je suis pas dedans. En même temps, vu que je ne connais pas du tout le stage, c'est peut-être ça qui me met dedans, quoi. D'accord. 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 Ah mais j'ai besoin de les taper ! Je suis désolé hein, je suis toujours dans la violence mais... Et comme c'est des nouveaux ennemis, j'ai tendance à taper quoi. Alors qui sont mes amis ? J'ai cru que c'était un ascenseur. Il y a encore là les barbatheuse ailes ! Encore 2 par là-bas. Allez, la dernière fois ! Est-ce qu'ils me proposent toujours des trucs ? Ok, on se casse ! On se casse ! Ah mais c'est vrai que vu que je peux dépenser mon argent dans les figurines ! Ah c'est dommage ! C'est ça ? Ouais bah ouais ! Alors ! Ouais, c'est des vrais murs ! On se casse ! On se casse ! On se casse ! Un petit enfoiré ! Dégage ! Euh... Je suis où ? Je suis là ! Ah bah super ! J'ai... J'ai... J'ai le con pas dans l'oeil ! D'accord, super ! Ils me disent que je peux aller en bas mais en fait je peux pas ! J'ai le sécher ! J'ai le besoin de mettre en bas et en bas et en bas ! J'ai pas en bas ! Alors Bon j'ai pas tout eu L'inertie Oh Ah mais non c'est pas ça C'est ça Hop En fait non c'est juste que Les stages ne sont pas trop durs C'est juste que c'est moi qui Qui merde un peu Mais qui Voilà qui fait pas attention Qui veut rusher Alors que j'ai pas besoin de rusher C'est tranquille quoi J'aurais pas dû faire ça C'est pas grave Voilà C'est nouveau C'est un DLC J'ai jamais fait Pourquoi je veux Je veux speedrunner le bazar J'aurais dû monter Mais je ne savais pas Je savais qu'il y avait un troisième Mais je savais pas où il était Oh bah alors Oh On recommence Est-ce que j'ai fait n'importe quoi C'est pas grave Ah merde Allez On joue bien On joue tranquille Tac Pas besoin de se presser Ah Je comprends pas Il me dit ce que je peux aller en bas Il me dit ce que je peux aller en bas Il y avait peut-être rien ou peut-être tout, on ne sait pas. Bon, je ne me suis pas trop mal sorti. Ah oui, c'est mes amis, c'est mes amis. D'accord, j'ai vu que j'avais fait n'importe quoi. J'ai vu que j'avais fait n'importe quoi. J'ai vu que j'avais fait n'importe quoi. D'accord, de toute façon c'est fermé. C'est pas dans cette époque là donc. J'ai vu que j'ai vu que j'avais fait nul. J'ai vu que j'ai vu que j'avais fait nul. 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 ... 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 Est-ce que tu... C'est pour ça. C'est ici. C'est pour ça. D'accord. Ça a l'air cool. Mais non ! Ah oui, j'ai été abaissé. Ok. Je ne sais pas. Peut-être t'as envie de mourir ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas d'autres oiseaux. Ça a l'air compliqué. Je ne sais pas. 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 C'est reshonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut monter. 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 Voilà. Il faut monter. 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 protecteur. Il faut monter. 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 Oh non. Il faut monter. 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 Oh non. Bon, allez. Et voilà. j'ai perdu. Il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. et pourquoi. je tombe. je suis pas tomber. je suis coincé. Mais regarde. il faut monter. 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 et il faut monter. putain. il faut monter. 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 je suis là je l'avais eu la dernière fois ah non je crois pas 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 je crois pas non 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 je crois pas 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 non je crois pas non je crois pas oh oh je crois pas je crois pas non je crois pas Celle-là, j'aurais pas dû la perdre. Putain, tu peux pas me faire ça... Putain, tu peux pas me faire ça... Putain... J'en perds 2 alors que je ne devrais pas perdre. Normalement, je ne dois pas perdre. Normalement, je ne dois pas perdre. ... ... ... ... ... C'est parti. 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 Ah oui. Pas mal. Il fait son petit numéro. Je le savais ! Ça se présente plutôt mal. Je préviens tout de suite. On revient tout de suite. j'ai bien compris mais si ils avaient copié le parchemin ça ne peut pas dire qu'ils pourraient tiens tiens mais c'est boutiquier non ça va pas le faire du tout quoi si on fait notre petit numéro on peut le vaincre sans aucun doute mais chapeau que porte ce type alors pourquoi on ne fait pas notre petit numéro écoute je veux bien faire je veux bien me battre contre des boss plus grand que moi mais la mode est un sujet que je prends très sérieux petit instant parfait le spectacle commence on y recommence à l'appel de chaoult on 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 il on 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 Ah d'accord, il y a 1 sur 3. 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 1 sur 3. Il y a 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 1 sur 3. 1 sur 3. Il y a 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 1 sur 3.